L'actualité avec tous ces agriculteurs qui sont dans les rues, ici en Belgique comme en France on a eu beaucoup d'autoroutes bloquées, l'autre jour j'avais une interview que je vous signale justement à propos de l'impossibilité d'avoir des débats à la télé, et bien mon ami Lila Lefebvre qui organise la chaîne Atypique a organisé un débat où j'ai eu l'occasion, ça se passe dans le Parlement européen, vous la trouvez sur la chaîne Atypique, le titre c'est l'évolution de l'extrême droite européenne, comment contrer l'extrême droite en Europe, et alors j'ai eu l'occasion d'avoir un débat, ça faisait longtemps, avec un parlementaire français de droite, très sympa, Max Orville, qui avait accepté ce débat et je vous recommande donc d'aller le voir. Pendant qu'il y avait le débat dans ce bâtiment européen, dans leurs installations, de l'autre côté de la fenêtre, il y avait des agriculteurs qui brûlaient des pneus et qui protestaient contre les décisions de l'Europe par rapport justement à l'agriculture. Alors j'avais envie de parler de ça parce qu'on est à fond dans l'agriculture, Vachdi dit que le mouvement des agriculteurs a commencé en novembre en Allemagne et personne n'en a parlé, c'est vrai on en a très peu parlé, mais maintenant il faut les féliciter, les paysans français et belges ont réussi à se faire entendre, ils ont réussi à obtenir une grande attention et un grand soutien de l'opinion publique. Alors c'est intéressant parce que les Gilets jaunes ont les amassacrés, les syndicalistes pour les retraites aussi, toute une série de mouvements, Macron a tapé dedans et a commis beaucoup de violence. Et là maintenant le nouveau Premier ministre sur les agriculteurs, il va tout doucement, non non, on vous comprend, on est de votre côté, etc. On va analyser cette histoire de l'agriculture en ce sens qu'ils se plaignent évidemment de ne pas avoir de quoi vivre et ils se plaignent que leurs revenus ne permettent tout simplement pas de survivre. Et on voit bien, qui sème la misère récolte la colère, et donc il faut analyser d'où ça provient. Parce que ce que je lis souvent dans les médias, c'est que ce serait la faute aux consommateurs. Les consommateurs ne sont pas prêts à payer assez et donc c'est les consommateurs qui veulent toujours payer le moins cher possible qui est responsable de la pauvreté chez les agriculteurs. Ça je pense que c'est une grosse manipulation très importante à démasquer et si on veut trouver une solution à ce problème, il faut bien l'analyser. Je remercie Daniel, Pauline et José qui m'ont préparé un très très bon dossier sur les problèmes de l'agriculture. Je ne vais pouvoir en dire qu'une petite partie, mais je pense qu'avec la rédaction d'InvestiAction, on va essayer de faire un article de fond sur ça qui vous permettra de vous former. Premier graphique qu'ils m'ont proposé, la différence entre l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix des produits agricoles. Vous voyez qu'en mauve, la ligne du bas, elle est plus ou moins proche en 2018-2021 de l'évolution des prix alimentaires et tout d'un coup, en 2021, il y a une explosion des prix à la consommation, pas suivie par les prix versés aux paysans, qui finissent quand même par augmenter, mais loin de ce que nous on paye au supermarché. Bon, si vous faites les courses, vous avez bien vu que le prix des carottes a explosé, le prix de toute une série de choses a explosé, et les hausses sont beaucoup plus fortes que les quelques baisses rares. Un deuxième graphique intéressant montre le taux de marge, le taux de profit de l'industrie agroalimentaire. Donc, on ne parle pas des petits paysans, mais de l'agro-business, les firmes, Nestlé, Lever, tous ces gens-là, qui achètent, conditionnent, vendent, et donc, on voit qu'il y a eu une baisse importante en 2021, mais que tout de suite, ça remonte, et ça remonte très fort, et que leurs profits sont élevés. Et donc, ce qu'on constate dans ce graphique, l'INCE a donc publié, c'est une étude statistique tout à fait officielle, qui a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait monter les prix agroalimentaires. Alors, vous avez les salaires et les impôts en dehors des subventions, quasiment 4%, les intrants, donc, les produits chimiques, les pesticides, tout ça, les matières premières utilisées par les agriculteurs, ça, ça a augmenté de 47%, donc c'est ce que, eux, payent à des gros fabricants, et les profits des prix agroalimentaires, 48%. Donc, ça veut dire, me fait remarquer, Daniel, que, en réalité, ce sont les profits des grandes firmes qui ont énormément augmenté. J'essaie de retrouver ma petite feuille, là, ici. On va le mettre dans un prochain article, certainement. Et donc, il fait remarquer que les politiques de l'Union européenne provoquent une très, très grande importation de nourriture, et c'est ça qu'on doit analyser. On a, par exemple, des accords avec la Nouvelle-Zélande, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de douane pour un pays qui est à 20 000 kilomètres de l'Europe, il n'y a pas moyen de faire plus loin, et que, de là, on importe des kiwis, mais des pommes, des oignons, des vins, des poissons, des crustacés, etc., sans aucune limite, qu'il y a 38 000 tonnes de viande ovine, 10 000 tonnes de viande bovine, 15 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage. Et les paysans ont fait remarquer qu'il y a une série de produits pesticides interdits en Europe qui sont autorisés là-bas. On a un accord de l'Union européenne avec le Chili qui rend l'économie chilienne dépendante de l'exportation, ça veut dire qu'on fait tout pour exporter et faire des gros profits, mais ce n'est pas évidemment les petits paysans qui exportent vers l'Europe, c'est des grosses boîtes, et donc que, là aussi, il y a énormément de matières agricoles, fruits, olives, etc., et que, là encore, les produits agricoles chiliens ne doivent pas respecter les normes. Et il ne faut pas croire que ça fait du bien aux Chiliens parce que, du coup, tout va à l'exportation et ça ne produit pas une grande richesse et une amélioration du niveau de vie des Chiliens. On a la même chose au Kenya, ça, c'est un exemple que je cite souvent, au Kenya, on produit des fruits et des légumes qu'on pouvait parfaitement produire ici, qu'on produisait avant, et maintenant, c'est complètement exporté. Donc ça, c'est absurde, ça ne profite pas aux paysans locaux parce que c'est les multinationales qui font cette exploitation, ils prennent la meilleure terre, ils prennent l'eau, il n'y en a pas assez pour les paysans, et donc ça aggrave les problèmes locaux. On va réfléchir à quelles solutions on peut faire par rapport à ce problème. Je pense qu'il y a un facteur important à indiquer, c'est le facteur de la guerre. On est en train de nous dire que c'est la faute aux paysans ici, mais en réalité, il y a une importation énorme qui se fait depuis certains pays, et il y en a un qui est particulièrement concerné, c'est l'Ukraine. Vous avez une firme ici, dont on montre la marque ukrainienne, une firme qui a, c'est MHP, le roi du poulet ukrainien, c'est produit par ce milliardaire-là, monsieur Kossiouk, dans des prisons à poulet comme celle-ci, avec aucun respect des normes sanitaires, et ce qui est important, c'est que ces firmes-là, elles peuvent importer sans aucun droit de douane tout ce qu'elles veulent exporter vers l'Europe. Et donc, les importations en provenance d'Ukraine ont bondi de 100% et de 200% pour la viande fraîche de poulet. Et en réalité, derrière l'Ukraine, ce sont des multinationales occidentales qui produisent là-bas et qui ont fait main basse sur les terres agricoles extrêmement fertiles, c'est connu depuis longtemps, de l'Ukraine. Et donc, il y a un très intéressant rapport qui a été fait par l'Oakland Institute. C'est une étude ici, « Guerre et spoliation, la prise de contrôle des terres agricoles ukrainiennes ». Et donc, ce qu'il explique, c'est que ce genre de firmes multinationales a fait main basse sur les terres, a exproprié les paysans et c'est Zelensky qui les a favorisés et que donc maintenant, ils déversent énormément de nourriture, malsaine souvent, chez nous. Pourquoi ça se passe ? Vous savez, quand il y a des négociations, les grandes firmes Carrefour et autres, et Auchan, etc., n'arrêtent pas de dire qu'elles sont du côté des paysans, que bien sûr, elles veulent garantir des prix raisonnables pour les paysans et leur permettre de vivre. En réalité, il y a un piège là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. En fait, pour des grosses firmes de l'agrobusiness, moins cher est la nourriture qu'ils achètent à l'agrobusiness, plus ils font de profits. Et donc, cette importation de produits, et parfois, on met une étiquette France pour faire semblant que, et donc, moins cher c'est, plus ils ont des bénéfices. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre en Ukraine a servi à coloniser cette terre, à détruire les droits des paysans et des travailleurs ukrainiens. Vous savez, en Ukraine, maintenant, le salaire normal de l'heure, c'est 1 euro de l'heure. En Bulgarie ou en Roumanie, c'est 3 ou 4 euros de l'heure, et c'est donc toute une exploitation par des firmes occidentales, mais en Ukraine, c'est carrément 1 euro de l'heure. Du coup, il y a évidemment une exportation énorme de main-d'oeuvre vers la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. On la retrouve dans les bâtiments, dans la construction, dans les transports, dans l'alimentation, les vergers, dans la restauration aussi. Et donc, il y a un appauvrissement énorme de la main-d'oeuvre qui, du coup, émigre à l'Ouest et est prête à accepter n'importe quoi comme condition de travail. Et donc, quand on vous dit qu'on veut bien payer honnêtement les paysans, c'est un mensonge. Et en fait, du point de vue des grands capitalistes en Europe, il y a tout un calcul qui est fait que si la nourriture est à un prix très bas, ça veut dire que les usines ou les autres entreprises, les entreprises de service qui emploient de la main-d'oeuvre européenne vont avoir des coûts plus bas. Et donc, c'est quelque chose que Marx avait déjà expliqué à propos des capitalistes anglais dans le 19ème. Il disait qu'il faut que le pain coûte le moins cher possible. Donc, on a ruiné les paysans parce que si il est bon marché, ça veut dire que les ouvriers n'ont pas besoin d'un salaire élevé. Et donc, ça permet aux capitalistes à l'époque en Angleterre, aujourd'hui chez nous, d'avoir des prix de vente plus bas et d'être ce qu'ils appellent plus compétitifs. Donc, on est dans un système où justement, le fin du fin, c'est d'avoir des ouvriers et des travailleurs qui ne coûtent pas cher. Donc, c'est une blague quand on vous dit qu'on voudrait bien que les paysans soient mieux payés mais que c'est la faute des consommateurs qui ne veulent pas payer. Évidemment, c'est logique. Quand on n'arrête pas d'appauvrir et d'abaisser nos salaires, bien sûr que quand on va au supermarché, on regarde les prix et on prend ce qui est bon marché sauf si on appartient aux 1 ou 2, 3 % qui ne regardent pas les étiquettes. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais attiré l'attention dans le livre Ukraine, la guerre des images. j'avais expliqué que Jelensky, en fait, était complice des oligarques, des milliardaires pour imposer une économie ultra-libérale et que ça allait se répercuter aussi dans nos assiettes et pour nos paysans. Il y avait un, je vais le montrer là, qui possède l'agrobusiness ukrainien et je montrais déjà qu'en fait, ce sont des multinationales US et françaises, je parlais de Carnel qui est derrière le poulet dont on vient de parler, qui faisaient main basse sur les terres en Ukraine. Et on annonçait, je cherche ici, aussi que BlackRock, la fameuse firme financière BlackRock, qui est Larry Fink, le PDG et grand ami de Macron, il va le voir tous les ans, il a fait un deal avec Jelensky, Jelensky fait passer toutes les lois néolibérales et l'Ukraine devient le laboratoire du capitalisme pour fabriquer des produits de bon marché, de basse qualité, peu importe, qui vont être revendus et si augmenter les prix. Donc vous voyez, la guerre en Ukraine, comme je l'ai expliqué depuis le début, avait un objectif économique, avait une finalité économique et il s'agissait de prendre le contrôle du pays là-bas, prendre le contrôle des richesses, appauvrir les travailleurs et les utiliser contre les travailleurs d'ici. Donc on doit vraiment voir qu'on est bien dans la thérapie de choc, comme disait Naomi Klein par rapport à tout ça. Voilà, je vois que je prends beaucoup de temps pour expliquer ça, donc je vais accélérer. Mais il y a une solution quand même. On est en train de nous dire que, cette chouette caricature là, je lis, on crève de faim, il faut des prix planchers pour s'en sortir face à la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Et là, au milieu, chute, laisse la fédération des syndicats agricoles parler. ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter avec l'écologie, on veut plus de libre-échange et plus de pesticides. Et là, ça, on est dans un bouc émissaire et une fausse responsabilité. On essaye de faire croire aux paysans que le problème, c'est les normes écologiques et qu'ils ne veulent pas les respecter, donc c'est des inciviques et on leur fait une mauvaise réputation. mais en réalité, ce n'est pas l'écologie le problème. Bien sûr qu'il faut une agriculture plus saine et qu'il faut tendre à se débarrasser des insecticides, des pesticides et je pense qu'il y a toute une réforme de l'agriculture et que ce sont les multinationales qui détériorent la situation de l'agriculture. D'ailleurs, un calico assez marrant qu'on a vu circuler, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Il faut se rendre compte qu'en fait, dans l'agriculture, il y a des classes sociales, il y a des petits paysans, il y en a quelques moyens mais ça disparaît de plus en plus et on a des très très grosses firmes qui sont énormément riches justement parce qu'elles écrasent les petits paysans. c'est-à-dire que l'Union Européenne, ce qu'ils aident, c'est l'agrobusiness et les solutions de Atal, Gabriel, mais l'autre, le Premier ministre, ce sont des solutions qui vont favoriser l'agrobusiness, les géants, etc. Donc, je pense qu'il faut se tourner tout à fait d'un autre côté et je pense qu'il faudrait faire comme ceci pour l'agriculture et la nourriture. D'un côté, vous avez des travailleurs qui ont du mal à finir le mois, qui ont évidemment intérêt à manger sain et bio. On a calculé qu'un Français ou un Belge mange en moyenne 1,5 kg de produits chimiques par an. Ce n'est pas excellent pour les générations qui arrivent. Donc, évidemment qu'il faut manger sain. Mais, il faut s'en sortir en aidant les agriculteurs. Je pense que les agriculteurs locaux, ici, ils ont un rôle très très important. D'abord, pour la préservation de la nature, on voit bien quand il y a des inondations, mettre du béton partout, non, il faut préserver la nature, il faut garder la diversité, il faut garder les... etc. Il faut arrêter de tout bétonner. Et donc, on a besoin des agriculteurs pour protéger la nature, nous donner une nourriture saine et proche. Ça n'a pas de sens de faire venir des haricots du Kenya et des pommes ou du mouton de Nouvelle-Zélande. Ça n'a pas de sens. Et donc, à mon avis, pour résoudre le problème, il faut faire comme ceci. C'est l'État qui devrait subventionner tous les paysans dans des petites et moyennes entreprises et si, mettons, vous payez un kilo de carotte deux euros et que pour le paysan il n'a pas une marge avec ça, eh bien, je pense qu'il faudrait subventionner que le paysan reçoive 4 kilos, 4 euros, excusez-moi, 4 euros et que le consommateur n'en paye que la moitié. Comme ça, même les gens avec un revenu modeste pourront acheter de la bonne nourriture saine et locale et le paysan survivra. Et cet argent-là, il n'y a pas de problème. Il suffit de le trouver chez les grands de l'agro-business qui sont très peu taxés dans la finance, dans la grande distribution. Il y a des bénéfices énormes chez Carrefour, etc. Carrefour qui, entre parenthèses, aident l'armée d'Israël et qui méritent un boycott absolu pour aider l'armée d'Israël à commettre le génocide quand il est palestinien. Il y en a d'autres, McDo, Starbucks, tout ça. Donc, voilà, je pense qu'on doit faire une solution de ce genre.